Bien, vu qu'il est de bon ton, mes chers collègues, de tous parler des états généraux de la justice, je vais en dire un petit mot, puisque c'est là la perspective qui est tracée par le garde des Sceaux, par l'actuel président de la République, même s'ils ne seront plus là, ensuite pour en parler après avril de l'année prochaine. Donc, qu'est-ce que nous propose et qu'est-ce que nous dit précisément le président de la République ? Il nous dit qu'il y a un problème central avec la justice. Le premier des problèmes, c'est cette inflation législative permanente. On vote trop de textes. Alors au début, j'ai cru à une blague, parce que bon, il faut quand même dire que c'est l'exécutif qui est à la manœuvre pour proposer des textes, et plusieurs depuis le début de cette mandature. Mais il a précisé son propos. Il précise en disant que ce n'est pas juste l'inflation législative. Son problème principal, c'est qu'il y a trop d'amendements sur les textes. Alors j'ai cru à une deuxième blague. Je me dis, bon, alors qu'il y ait trop d'amendements. Peut-être. Peut-être que Bernalissi et ses comparses de la France insoumise, bon, monopolisent un peu trop la parole, défendent leurs amendements, deux minutes par-ci, deux minutes par-là. Mais même pas, puisqu'ils ne le sont pas adoptés. Alors on pourrait peut-être se dire que c'est peut-être les amendements bricolés en dernière minute dans des CMP conclusives, mais pas vraiment conclusives, qui font qu'à la fin, les textes sont un peu, comment dirais-je, bancales. Peut-être, c'est une hypothèse. Je la referme, et c'est vrai que s'il fallait améliorer le fonctionnement de la justice dans ce pays, il ne faudrait pas écouter le président de la République, qui visiblement a un sérieux problème avec le fonctionnement parlementaire, ou plutôt avec le fait qu'il y ait un parlementarisme dans ce pays. Alors, qu'est-ce qu'on aurait pu faire ou dû faire dans ce texte ? Qu'est-ce qu'il aurait été utile de faire pour restaurer la confiance de l'institution judiciaire ? Plutôt que de renforcer encore et toujours les pouvoirs du parquet dans ses prérogatives, nous aurions pu habilement renforcer les pouvoirs du juge d'instruction et dire, si vous trouvez qu'il y a trop de moyens dans l'enquête préliminaire qu'on peut faire trop de choses, des fadettes, etc., les fouiller ici ou là, et que c'est trop exorbitant, retirons ces pouvoirs au parquet et donnons-les au magistrat du siège pour l'instruction. Ah, manque de bol, c'est le contraire qu'on a fait dans le projet de loi justice 2018-2022. Dès lors, c'était compliqué de revire dans l'autre sens. Mais c'est ce que nous ferons le moment voulu avec Jean-Luc Mélenchon et mes amis de la France insoumise. Les enquêtes, les enquêtes, l'encadrement des enquêtes préliminaires, vous nous proposez deux ans plus un an, trois ans plus cinq ans. Et nous, on vous a proposé quoi ? On vous a proposé que le juge des libertés de la détention puisse tous les ans, sans limite, mais tous les ans, vérifier par une sorte de mise en état, vérifier l'état d'avancement de l'enquête et discuter avec le procureur en savoir est-ce que c'est stop ou encore ? Est-ce qu'on passe à la phase de jugement ? Est-ce qu'on classe sans suite ? Ou est-ce que vous avez encore légitimement le droit, la volonté de poursuivre sous la forme de l'enquête préliminaire ? Faut-il passer une instruction ? Avec un magistrat indépendant qui ferait ça, alors ça ferait une sorte de juge de l'enquête. C'est vrai que certains le veulent, mais pas le ministre. Mais ce n'est pas ça que nous avons fait. Plutôt que de supprimer les réductions de peine automatiques, nous aurons pu assumer d'avoir un mécanisme de régulation carcérale, de faire de sorte, est-ce qu'on en finisse définitivement avec la surpopulation carcérale, de sorte à ce qu'ils puissent y retrouver un minimum de sens, y compris à ceux qui sont dans la prison. Mais non, ce n'est pas ça qu'on fait. On aurait pu se dire qu'il fallait éviter l'inflation pénale, c'est-à-dire augmenter l'échelle des peines systématiquement. Avant c'était deux ans, maintenant c'est trois ans de prison. C'était 15 000 euros d'amende, maintenant c'est 30 000, etc. Et se dire qu'il fallait peut-être amorcer une réflexion, plutôt des propositions en termes de déflation pénale, pour aboutir à la déflation carcérale que nous voulons, car les personnes placées sous main de justice ne font qu'être de plus en plus nombreuses dans ce pays à la différence des chiffres de la délinquance qui, eux, continuent de baisser. On aurait pu, par exemple, se dire qu'il fallait avoir une véritable justice indépendante et aligner les règles de nomination du parquet sur celles du siège. Mais ce n'est pas ce qui est fait en l'État. On aurait pu se dire qu'il fallait des moyens suffisants pour la justice. Ah oui, non, j'ai oublié, vous avez réparé la justice, monsieur le ministre. Tout va bien dans le meilleur des mondes. On se demande qui sont ces impétrants, ces gens un peu suspects. Je parle des magistrats du siège du tribunal judiciaire de Rennes, réunis le 10 novembre 2001, qui ont voté cette motion en disant « Constate le décalage grandissant entre les effectifs théoriques des magistrats du siège du tribunal judiciaire de Rennes et ses besoins réels. » On dirait du Bernal ici dans le texte. Étonnant, étonnant. Je pensais que tout allait mieux. Qu'est-ce qu'on aurait pu faire d'autre ? Par exemple, plutôt que de supprimer les cours criminelles départementales, nous aurions pu imaginer maintenir les cours d'assises telles qu'elles sont, maintenir les jurés tels qu'ils sont, leur donner davantage de moyens pour augmenter le nombre d'audience qu'on peut faire à l'année et éviter des délais trop longs, et réfléchir à ouvrir pour certaines infractions le fait qu'il y ait des jurés populaires en correctionnel, pour qu'il y ait davantage de citoyens associés à l'œuvre de justice. Mais non, ce n'est pas ce que vous faites. Et finalement, la justice civile, dans tout ça, passe bien malheureusement à la trappe, alors qu'il s'agit des trois quarts de l'activité du monde judiciaire. Mais nous redresserons tout ça pas plus tard qu'en avril prochain. Je vous remercie.